Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer à quoi sert l'hôtel des pactes. Donc là hop je vais tuer les zombies pour pas être dérangé voilà. En fait regardez ici ça c'est un hôtel de pacte. C'est une nouveauté de Call of Duty Vanguard zombie qui va vous permettre d'améliorer les capacités de vos armes ou d'autres capacités par exemple de vos équipements ou d'autres choses, même de votre corps à corps etc. Donc là je vais vous montrer par exemple ici. Donc attendez parce qu'il y a encore un zombie ou quoi ? Non c'est bon. Donc regardez j'appuie sur carré pour rentrer dans l'hôtel du pacte et en fait j'ai trois propositions ici. J'ai la proposition des armes rangées se rechargent rapidement via la réserve donc ça veut dire que si je tire avec cette arme je le range cette arme et ensuite ça va se recharger automatiquement lentement mais ça va se recharger ah non rapidement même ça va se recharger pendant que je l'utilise pas. Donc ça c'est une première capacité. Il y a une autre capacité qui inflige beaucoup plus de dégâts aux ennemis ralentis ou paralysés donc je paralysé un ennemi avec mon spécialiste ou même avec quelque chose d'autre ensuite avec une grenade flash par exemple et ensuite j'infligerai beaucoup plus de dégâts. Là j'ai un autre truc qui dit chance de ralentir n'importe quel ennemi en lui tirant dessus. Donc là vous voyez la capacité elle est en épique. En dessous j'ai la même capacité mais elle est en rare donc bien entendu la capacité en épique est beaucoup plus efficace donc j'aurai beaucoup plus de chances de geler un zombie sur place qu'avec avec la capacité épique qu'avec la capacité rare bien entendu. Alors il faut savoir que pour chaque chaque capacité il vous faudra un coeur sacrificiel pour pouvoir l'utiliser enfin pour pouvoir l'acheter. Alors comment on gagne des coeurs sacrificiels ? C'est très simple ce que vous allez devoir faire c'est attendez parce que là ils sont quand même assez balèzes ce que vous allez devoir faire c'est faire les objectifs de la map donc là par exemple il y a un objectif qui est la transmission quand vous aurez terminé cet objectif vous gagnerez un coeur sacrificiel que vous pouvez voir en bas à gauche là j'ai trois coeurs sacrificiels donc je peux échanger contre trois coeurs si je veux. Voyons voir cette arme ok plutôt pas mal on va garder quand même cette arme donc vous avez vu aussi cette information supplémentaire j'ai tué un strong je sais pas quoi un zombie balèze là et en fait j'ai obtenu une arme améliorée niveau 2 directement donc c'est plutôt pas mal donc moi ça m'évite de le payer alors ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'à chaque fois que vous allez terminer un objectif donc là je termine par exemple l'objectif transmission et bien ici à l'hôtel sacrificiel enfin l'hôtel des pactes des pactes il y aura trois nouvelles récompenses trois nouvelles améliorations de combat que je vais pouvoir utiliser donc il y a un total de 11 améliorations si vous voulez savoir les 11 améliorations je mettrai une vidéo en description en commentaire épinglé où je vous présente les 11 améliorations donc voilà alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que il me propose trois trucs 3 3 améliorations mais j'en dispose déjà de trois donc en dessous il est marqué pacte actif ben ça c'est les améliorations que j'ai déjà choisi donc là il ya une chance de ralentir les ennemis je l'ai déjà donc ce que je fais c'est que je vais la remplacer contre un coeur sacrificiel pour l'avoir en niveau épique à la place de rares voilà ensuite en dessous j'ai les tirs successives sur un même ennemi inflige plus de dégâts bah là j'ai rien d'autre qui pourrait être mieux que ça inflige beaucoup ouais non j'ai rien d'autre et là le troisième le troisième pacte que j'ai c'est les ennemis tués par une explosion ont de grandes chances d'exploser donc là ce que je pourrais faire c'est comme j'ai un une compétence qui ralentit des zombies grâce à cette compétence je ralentis des zombies là j'ai un autre pacte qui me permet d'infliger beaucoup plus de dégâts aux ennemis ralentis ou paralysés donc ça ça fait déjà un combo j'ai un putain de combo que je vais pouvoir profiter donc bien entendu je remplace loin du plus fort contre des intégrations comme ça là j'ai un super combo déjà j'ai un combo de deux et même le troisième donc le précision mortelle donc la deuxième pacte actif en bas qui me permet de faire des tirs successives sur un même ennemi infligeant plus de dégâts ça veut dire que ces trois pactes là en bas sont un combo parfait pour moi pour l'instant peut-être qu'il ya des meilleurs combos à faire mais là franchement j'ai un bon combo de pacte et il me reste encore un coeur sacrificiel mais là ce que cette amélioration ne m'intéresse pas donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une mission quand j'aurai terminé ma mission et bien ici j'aurai trois nouvelles compétences amélioration que je vais pouvoir utiliser et acheter donc voilà à peu près comment ça fonctionne l'hôtel des pactes j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu et vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace à